Un paradoxe, c'est qu'il y a très peu de fermes officiellement en permaculture et qu'on a plus l'impression que ces fermes en permaculture sont plus des lieux de formation que des lieux de production, c'est clair. Alors la formation fait partie du projet politique de la permaculture puisque, je vous l'ai dit, on est dans une logique de diffusion en tâche d'huile et de bouche à oreille, je dirais. Alors c'est une bouche à oreille organisée, mais la formation occupe une place très conséquente dans beaucoup de projets se revendiquant de la permaculture. Et donc dans mon idée de transmettre mon expérience, enfin notre expérience collective, j'avais l'idée qu'en fait, la transition, il faut alphabétiser les gens à la transition. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Et donc je me suis dit, alphabétiser à la transition, et bien finalement les stages de permaculture sont un formidable outil d'alphabétisation pour comprendre l'humain, la nature, les interactions, la vision globale. Et donc on a monté ici une formation avec Sacha sur la permaculture. Et on a tout de suite voulu sortir des buts et des mares en disant, attention, la permaculture, c'est l'apprentissage de la conception d'écosystèmes, qu'ils soient sur un terrain, mais qu'ils soient alimentaires par exemple. Nous on fait un design de son alimentation, on travaille ça, de son économie domestique. Finalement, qu'est-ce que je gagne ? De quoi j'ai besoin ? Tout ça, on peut le concevoir. Et c'est intéressant, l'outil de conception de la permaculture, il permet vraiment de poser une vision globale, et puis avec les principes, d'essayer d'optimiser, qu'un élément remplit plusieurs fonctions, une fonction est remplie par plusieurs éléments, chercher dans les bordures comment on peut optimiser des choses, comme ce hameau, qui est un écosystème global, et bien en fait, quand on va l'analyser, on va voir les interactions entre les choses, on va essayer de diminuer les intrants, d'optimiser les ressources, de faire que le déchet d'une activité soit la ressource d'une autre, et ça à tous les niveaux. Donc on prévient tout le monde que ce ne sera pas des cours de maraîchage, et que notre approche de la permaculture est bien au-delà de simplement les systèmes agricoles. Pour les gens qui viennent dans les stages de permaculture, déjà on passe pas mal de temps avec, on mange avec eux, et on essaye d'avoir un discours, on leur explique comment on s'approvisionne, comment. Moi ce que j'aime ici aussi, c'est qu'on n'est pas justement en autarcie, et qu'on a du lien avec le territoire, et avec des producteurs extérieurs. Donc voilà, on n'est pas que nous, entre nous. Et ça c'est assez amiable. Et je trouve que c'est important de faire ça aux gens, parce que les gens qui font des stages de permaculture, ils vont peut-être avoir cette a priori à la base de, je vais avoir ma ferme pour vivre tout seule dans mon truc, faire ma propre production, être autonome, et en fait non, il faut qu'il y ait de l'échange, sinon ça ne marche pas l'autonomie comme ça. Je travaille dans un refugé pendant 10 ans, il n'y a pas du coup d'électricité, enfin très peu, donc j'ai appris en fait, le fait à recycler, et à faire attention aux choses, et à se rendre compte de leur valeur. Et quand on fait pousser un légume, je pense qu'on se rend compte de la valeur qu'il a en fait. Moi ce qui me tient vraiment vraiment à cœur, c'est de réfléchir, essayer d'avoir une réflexion sur les choses. C'est-à-dire quand on achète quelque chose, si on arrive à se poser la question d'où ça vient, comment ça a été produit, c'est quoi l'impact. Après ça m'arrive de me chercher une mangue de temps en temps, je sais, et mis en avion c'est pas bien, mais voilà, je me dis bah tant pis, je me fais plaisir. Mais c'est rare, et du coup je prends conscience de sa valeur en fait, et du coup je la savoure d'autant plus, que si j'en mangeais tous les jours. Et voilà, bah ça, cette chose-là en fait, cette petite chose-là pour moi c'est important. Si on arrive à se poser la question et qu'on fait une chose en étant conscient, en conscient ça fait un peu trop babacoule, mais en étant conscient de l'impact qu'on a sur l'environnement, sur notre environnement direct pour le matin. J'ai fait une formation de responsable, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole à l'université de Combourg, enfin de Rennes-Combourg, en maraîchage bio. Donc ça m'a pris un petit peu de temps de faire ça, j'ai fait beaucoup beaucoup de stages, c'était hyper important de faire ça aussi, pour me rendre compte de la réalité du métier. Du coup j'ai choisi des petites fermes, des maraîchers qui cultivaient sur maximum un hectare, deux hectares, et puis même, le stage principal que j'ai fait, je l'ai fait avec les apprentis d'Auteuil de Meudon, sur un terrain de 7000 m². J'ai aussi fait un six semaines de stage à la ferme du Bec-et-Loin, qui eux aussi sont connus pour produire beaucoup sur petites surfaces, et ça m'intéressait beaucoup d'explorer ça. En parallèle de ça, j'ai fait aussi des formations à la permaculture, donc le cours certifié permaculture, pour comprendre un peu ce que c'était que la permaculture qui émergeait à l'époque, on est en 2015-16, et voilà, donc j'ai beaucoup appris, et pendant ma formation BPREA, on nous apprend beaucoup les rotations de culture, on nous apprend beaucoup à cultiver de manière assez, enfin en bio, mais avec des outils mécanisés, tracteurs, serres, etc. Donc hyper intéressant, sauf que moi, ce n'était pas totalement mon projet, moi j'étais dans une logique de maraîchage non mécanisé, tout à la main, sur toute petite surface. La deuxième fonction de la ferme, c'est une fonction de transmission et d'apprentissage. Donc on fait des formations, d'introduction à la permaculture, à l'agroécologie, au jardinage, pour les adultes, on fait des ateliers pédagogiques, pour les enfants aussi, et à chaque fois, ça c'est des offres qui, si elles marchent, parce que, comme je le disais, on lançait tout ça en mars, alors les formations, ça a commencé, ça marche bien, les ateliers pédagogiques, là on va voir avec la rentrée comment ça va se passer. Et puis, voilà, donc ça, ça doit générer aussi un certain chiffre d'affaires, et qui est un peu plus intéressant, au sens où, voilà, quand par semaine, avec mes 20 paniers, je vais faire quoi ? Allez, 400 euros de chiffre d'affaires, une formation, c'est tout de suite 1 000 euros de chiffre d'affaires dans la journée, ou un atelier pédagogique, c'est 400, allez, je vais faire, ouais, autour de 250 à 400 euros pour la demi-journée. Donc c'est intéressant. Et c'est, donc ça aussi, c'est, dans le modèle économique, c'est hyper important, et il y a une attente hyper forte, en fait. Donc on ne vend pas du rêve, c'est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas, je ne suis pas en train de leur dire, allez-y, c'est facile. Non. Donc en fait, je parle de mon expérience, qui est une petite expérience, je n'ai que, on va dire, en production pure, je n'ai que deux petites années d'expérience, de recul, et encore pas sur toute la surface, par exemple sous serre, c'est ma première année. Donc je sais que j'ai fait déjà plein d'erreurs, de suivi de culture, de, voilà, parce que je l'ai vu, quand on se trompe, c'est jamais mauvais, en fait, on apprend de ses erreurs. Et ça, c'est l'intérêt des gens, des néo-agriculteurs comme moi, qui de toute façon, ils viennent avec plein d'humilité, en se disant, on y va, et puis, enfin, voilà, c'est pas grave, on se plante, c'est normal, enfin, on apprend. L'équipe est construite plutôt de filles, donc, à l'origine, avec moi, il y avait Karine, qui est ingénieure agronome, et qui a trouvé sa logique, et le sens de sa formation, après être passée par des boulots de consultante, etc., dans ce qu'on pratique ici. Et donc, l'association consulting et agronomie s'y retrouve. Et puis, il y a Céline aussi, qui nous a rejoints par la suite, et qui, pour nous, est l'avenir de la Source Dorée, puisqu'elle est, c'est la plus jeune. Donc, elle pose de lourdes responsabilités. Donc, Céline, qui est ingénieure paysagiste, et qui a eu besoin aussi, avant de parler d'aménagement, puisque le design, pour elle, c'est une évidence, de faire aussi, pour pouvoir justement, avoir cette connaissance de, je l'ai fait, je l'ai expérimenté, maintenant, je peux le mettre en forme, etc. Donc, c'est ça, c'est notre équipe de production. À cette équipe de production, peuvent venir se joindre, des personnes qui sont aussi, qui sont des rencontres, qui ont participé, donc, à des réflexions sur la Source Dorée, et sur l'agence conseil, par exemple, il y a une autre personne, qui s'est formée à la permaculture, qui n'est pas dans la production, mais qui contribue à l'agence conseil. Parce que, justement, comme nous, on est quand même beaucoup sur le terrain, il faut aussi qu'on puisse avoir des gens, qui sont aussi dans une forme de conceptualisation, et de mise en forme, de mise en forme de nos projets. Et ensuite, il y a aussi l'aspect transmission, qui est quand même très importante. Bien sûr, la transmission entre moi et les agriculteurs, entre moi et les amapiens, mais il y a aussi la transmission qui est faite avec les futurs agriculteurs. Donc, il y a des stagiaires qui passent ici. Voilà, donc, aujourd'hui, j'ai deux stagiaires en formation longue, et ce qui est déjà pas mal, parce qu'il faut être disponible pour eux. Pour moi, c'est pas de la manœuvre. On travaille ensemble, mais d'un autre côté aussi, je leur donne des moyens et des outils pour se construire. Voilà, donc c'est du gagnant-gagnant. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, c'est aussi très enrichissant, parce que, eux, ils ont une autre vision de l'agriculture, que j'ai peut-être oubliée, et peut-être qu'eux, ils sont plus jeunes, et ils ont peut-être vu des techniques plus récentes, parce que moi, des fois, je suis dans mon élan, et puis je fais comme j'ai cru faire bon de faire, et parfois, on me dit, mais pourquoi tu fais ça ? Et alors là, je réfléchis, et je me dis, ben oui, c'est peut-être un peu bête, en fait, t'as raison, peut-être qu'il faudrait que j'améliore une technique, ben voilà, peut-être que j'ai pas couvert mon sol pour tel légume, alors qu'il faudrait le faire, voilà, et puis ça va, ça alimente comme ça des, pas mal de réflexions, c'est assez important. Donc je suis assez en lien avec les lycées agricoles, voilà, les instituts, voilà, donc c'est, ça c'est important, il y a parfois des classes qui viennent, ou des, pas seulement des porteurs de projets, mais ça peut arriver qu'une, comment dire, qu'une structure d'insertion vienne me visiter, et voir, et comprendre le métier d'agriculteur, et de voir qu'on peut faire quelque chose ensemble, et que, voilà, essayer de les porter, de leur donner un peu d'espoir aussi, dans leur vie parfois très difficile, et cabosser, et voilà, et leur montrer qu'on peut faire des choses, même si on n'a pas beaucoup de compétences, on peut, on peut aussi, avec toute cette synergie, créer quelque chose de beau, et voilà, même si ce n'est pas toujours facile, il faut l'avouer, il y a parfois des difficultés, voilà, je suis aussi un petit peu engagé, auprès des lycées, on a commencé une petite formation, sur le design permaculturel, donc c'est quelques petites heures, dans l'année, mais c'est une petite porte en plus, une petite bouffée d'oxygène, un moyen encore d'échanger avec, avec de futurs collègues, au final, donc c'est quand même assez important. Donc j'interviens dans les formations, en aménagement paysager, et horticulture, et dans ce cadre-là, donc j'ai des formations en BTS, production horticole, où on a un module d'initiative locale, qui s'appelle le 1000, donc un module en apprentissage, qui s'effectue en 60 heures, et donc le but est d'apprendre la méthodologie de design. Donc dans ce contexte-là, il y a plusieurs étapes, et ici, on est chez un producteur, qui s'inspire de techniques permacoles, et dont je viens avec les apprenants, pour montrer un peu les différents aspects, des systèmes permacoles. De ce que j'apprécie chez l'agriculteur, c'est son parcours un peu atypique, alors certes, il s'est déjà installé trois fois, donc ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il s'est installé, donc sa surface est de plus en plus réduite, il a dû produire autant de légumes qu'auparavant, et donc de ce fait, il a dû s'adapter au contexte, et justement trouver des solutions, donc trouver dans l'association des plantes, de comment produire autant, avec moins de surface, tout en rajoutant en même temps des aspects de biodiversité, et puis surtout de voir un peu les productions, et comment il les met en place. Donc notamment dans le but d'associer les légumes ensemble, de pouvoir cultiver sur les petites surfaces, c'est quand même des principes permacoles. On est un peu dans le principe du maraîchage bio-intensif, mais le but c'est de tester, de voir les interactions, les synergies entre les plantes, et justement pour montrer qu'un système qui s'inspire de techniques permacoles peut être aussi productif. Donc ce que j'apprécie chez l'agriculteur, c'est de montrer aux apprenants quand même qu'il y a différents systèmes de culture, et qu'au niveau économique, on peut quand même produire en s'inspirant de techniques permacoles, et qu'on peut produire, et avoir un salaire en intégrant la nature, en associant des plantes sur une petite surface, dans un contexte urbain. Ça je trouve ça intéressant à montrer, parce que c'est vrai que nous, on a quand même une problématique sur le territoire du foncier, et que forcément déjà d'en obtenir, c'est pas facile, et de voir qu'on peut produire sur des petites surfaces tout en étant aussi compétitif qu'une entreprise conventionnelle, ça je trouve ça quand même intéressant à montrer. Donc bien sûr, pour insister sur ce volet humain, on est conscient qu'être constamment en apprentissage, que l'agriculture a des enjeux qui sont quand même assez importants sur, encore une fois, le côté économique, le côté social, on veut faire de la pédagogie, on veut être aussi un lieu d'apprentissage, et notamment à travers l'accueil. Donc bien sûr, on a énormément de sollicitations de la part de personnes qui sont en reconversion, qui sont en formation agricole, qui sont en recherche d'un modèle, parce qu'ils sont déjà dans l'agriculture, et ils ont envie de se développer sur la polyculture, ou sur du collectif. On est clair sur le fait qu'on est toujours dans du laboratoire, on n'a quand même que quelques années d'existence, donc on accueille les gens en témoignant, en disant, ben voilà, nous on a mis ça en place, on ne sait pas si ça va durer longtemps, on ne sait pas si ça fonctionne, on a des ajustements, ils sont ceux-là, on les présente, et donc, tout simplement, on a des stagiaires, on a des saisonniers, on accueille depuis aujourd'hui des compagnons, qui sont vraiment dans de l'apprentissage agricole sur quelques mois. L'idée, c'est qu'on a des choses qui sont ancrées de manière très concrète, on a des ateliers avec des contraintes économiques, des contraintes techniques, et on expose ça auprès des gens qui viennent chercher des connaissances, et on se permet, du coup, dans notre expérience, d'exposer ce qui marche, et on expose ce qui ne marche pas. Donc, on a des stagiaires qui nous aident sur les ateliers, on a des saisonniers, donc des personnes qu'on embauche sur quelques mois, mais on a aussi, parce que c'est une sollicitation qui existe depuis le début, l'organisation de formation. Donc, comme je le disais, la miellerie existe depuis 4-5 ans. Il y a Pascal et Jérémy qui ont une belle compétence, et il y a énormément de gens qui leur disent « mais j'aimerais faire du miel, comment on fait ? » Et donc là, il y a quelque chose à donner, à partager, et c'est ça aussi la permaculture, partager les surplus. Pascal a un surplus de connaissances sur l'apiculture, moi j'ai un surplus de connaissances sur le houblon, et bien je mets en partage. Et donc ça, ça se concrétise dans les formations. On a fait des formations aussi sur, par exemple, la bionynamie, parce qu'à un moment donné, on s'est dit « peut-être que c'est intéressant, peut-être que ça peut nous aider sur plein de choses, et puis ça nous parle. » Donc on a organisé là des formations avec des intervenants extérieurs, et on va peut-être en arriver à créer un groupe bionynamie en Ile-de-France, mais c'est aussi l'occasion de valoriser nos compétences et de faire payer ces formations. Ça nous permet aussi d'ancrer dans le modèle économique quelque chose qui est tout à fait intéressant à tout niveau. quoi.